Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call Daria les amis Donc dans cette vidéo ça va être incroyable, on va tout simplement faire du pvp cubique contre Spykos Donc ça va être plutôt cool, vous allez voir le pvp il est super bien, genre vraiment le pvp il pète sa mère, ça va être trop drôle Et juste après, un truc assez amusant, je vais tout simplement slash cut le spawn Bon là on a rétabli le spawn, vous verrez bien mais c'est avant la guerre les gars, vous allez voir Vous allez voir la guerre, ça va nous permettre d'enculer tout le spawn Du coup voilà, ça va être plutôt drôle et après on présentera le serveur Donc on est sur Call Daria les amis, je pense que vous connaissez pour la plupart Ils sont quand même en V4, voilà, donc ils ouvrent tout simplement ce samedi 26 à 16h Donc toutes les informations sur le serveur en description, que ce soit leur IP, leur Discord ou bien même leur site Donc on est sur un serveur modé les gars, vous verrez bien dans la vidéo D'ailleurs dans cette vidéo j'ai le droit de vous faire gagner le meilleur grade x3 Donc qui coûte 9,50€, donc 950 pb Donc pour participer c'est très simple, tu t'abonnes, tu like et tu commentes la vidéo avec ton pseudo Et du coup voilà, je ferai sûrement le tirage soit dans la prochaine vidéo Call Daria Soit tout simplement à l'ouverture en live, voilà, parce qu'il y a moyen que je fasse un live à l'ouverture Donc ça peut être plutôt cool Et bref, moi je vous aime les gars, je vous laisse directement avec la vidéo En espérant que cette vidéo vous plaise Voilà, elle était plutôt pas mal, vraiment c'était trop drôle la record Genre j'ai grave kiffé les records Du coup en espérant que ça se voit et que vous soyez contents en voyant cette vidéo Et bref, moi je vous laisse, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les amis Et je vous laisse avec la vidéo, bisous bisous Ok les amis on est directement parti pour faire un petit 1v1 contre Spycos Donc on va tester un petit peu le pvp du serveur Donc je vais prendre mes pommes en beryl, mes petits sucres d'orge Et voilà, on est parti Donc je vais tout simplement m'occuper de refaire les fesses de Spycos Par contre j'ai une KB15 ou c'est quoi le délire ? Oh la la, c'est incroyable Oh la la, c'est incroyable Par contre là j'ai des potions stackées genre, c'est normal ? C'est normal, c'est par deux Ok ok Et genre il faut un alambic spécial ou c'est euh ? Non D'accord Oh Spycos c'est navrant ce que tu prends Depuis que tu fais des serveurs Skyblock T'es plus très bon sur Minecraft quoi Oh le pvp est pas mal hein A part les heals qui prennent 30 ans à arriver Genre mais sinon, oh la la j'adore Oh la la, j'adore Oh la la, j'adore ce que tu prends Ok les amis, donc Coltaria c'est vraiment sérieux Et c'est aussi basé sur le pvp, c'est ça qui est cool Du coup voilà, je vais mettre des petits estaps à votre fondateur favori là Putain Spycos c'était vraiment trop mauvais hein Attention à pas se faire karma les amis Ok, petit estap Ok en vrai j'aime bien le pvp, pour un modé c'est plutôt clean hein On va pas se mytho Sur Cold, Araya C'est plutôt cool Euh... Spycos t'en a pas marre de back là un peu et d'être une sasa ? Ouais faut que je me réfile Ah ouais t'es nul Je l'oublie Tu nous as bien mis le même inventaire hein Tu t'es pas pris un inventaire de heal toi ? Oui Ok ok ça va t'es pas trop en tricheur On a un inventaire de heal quoi chacun Ouais mais il est pas full Bah non, comme toi quoi Ok ok bah ça va là Par contre t'en a pas marre de te faire arracher le cul frère et de finir dans la 3ème corde hein Ohlala mais les gars le pvp est vraiment bien sur Cold, Araya Attendez parce que là on prend des combos What ? Tu ttp sur moi là sale tricheur de merde Oh non Ohlala c'est mort Ohlala c'est un mec ! Là on fait la 2ème manche Donc en fait Spycos m'avait bel et bien arnaqué, il avait un inventaire de potions et pas moi Donc euh bon voilà c'est triste hein, on est obligé d'arnaquer les Youtubers maintenant pour essayer de les battre en 1v1 En plus ils n'y arrivent pas, elle m'a haut Hop petit wombo les gars Là j'ai pris plus de pommes en beryl du coup Hop regardez on joue avec l'adversaire Hop on va prendre une petite pomme en beryl J'adore le p... En plus ce qui est bien c'est que vraiment le pack de base il est pas dégueu à jouer Genre vraiment je rigole même pas Le pack de base est pas dégueu alors que d'habitude sur les modés les packs de base ils sont horribles Lui on peut se permettre de jouer avec par contre Spycos on a pas marre de te faire enculer frère Tu te fais enchaîner là Donc t'es en train de dire que ton serveur ils sont mauvais J'sais pas frère ça m'huile pas Non moi je pense que ton niveau est très insuffisant Ok les gars vraiment je suis en train de lui refaire la rondelle c'est ça qui est bon Oh la 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 mais Spycos tu veux pas t'entraîner sérieusement Ah héros tu triches là Oh la la Oh la 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 mais Spycos ressaisis toi putain de merde Tape dedans garçon Ok les gars je vais commencer à agiter un petit peu donc là je vais commencer à développer mon charingan Ah du coup on en a point 7 c'est trop bien je peux faire de l'item bloc je suis con Bah c'est de l'item bloc de merde quoi Ça se voit que t'es un faux joueur P putain Ok les gars on va manger notre pomme Comment ça elle est heal puce amère J'arrive pas à heal frère Ouais bah c'est dit que t'arrives pas à te heal plutôt Quand tu manges un plat tu dis pas c'est dégueulasse parce que je sais que tu dis je n'aime pas ce n'est pas à mon goût Mais toi vu comment t'es malpolite tu dois dire que c'est dégueulasse Ok les gars pour l'instant vraiment ce qui est drôle c'est que je suis en train de l'arracher sur son propre inté C'est aberrant Ouais c'est vraiment hard Mon pauvre Spycos Ce que tu prends vraiment j'aurais pas aimé me le prendre Oh putain les gars il faut que je remange des sucres d'orge Il va en profiter forcément c'est son seul moment où il peut mettre plus de 4 coups D'affilé As-y let's go bonne chance que le meilleur gagne C'est à dire que Neyo gagne Ah ouais gros ici ça joue safe Hop Au lobby Voilà il casse son clavier en vidéo let's go Au lobby voilà le clavier raser à la poubelle Aise je vais mettre tout ça dans mon essai comme ça à l'ouverture je serai déjà bien sur le serveur Et les gars on se retrouve directement pour la présentation à tout de suite Ok les amis donc là on est avec Spycos Salut le salon gros enfoiré de merde Ça va ? Ouais let's go Du coup les gars vu que j'ai gagné le 1v1 Bah j'ai le droit de cut leur magnifique spawn En vrai le spawn est plutôt beau les gars mais j'ai aucune pitié j'en ai rien à foutre Je vais tout cut Donc on va faire slash homme bloc 1 Donc en gros on m'a expliqué la commande Hop vous voyez il m'a expliqué la propre commande pour détruire son propre spawn Ce gros enculé Donc là j'ai fait clic droit Donc ensuite je vais aller homme bloc 2 Je sais pas arrêter de faire des bruits chuleux et de ta bouche Je sais que c'est bien Tu vas y arriver Ok et là j'ai fait ça Et donc en gros Donc là je fais slash slash cut Ok j'ai pas réussi Ça a crash ou j'ai pas réussi ? Ça a crash Oh putain ça a réussi Let's go C'est bon voilà Y'a plus de spawn Spyco ça a le gros enculé La prochaine fois faudra être meilleur au PVP Et du coup les amis Bah moi je vous retrouve directement pour la présentation Et vraiment je suis super content et fier D'avoir réussi à casser le spawn les amis Et voilà je trouve que là c'est un peu plus de gueule Et ça va être plutôt cool Pour l'ouverture ça sera comme ça les gars Ne vous inquiétez pas On va pas remettre le spawn On va laisser ça comme ça Et du coup ça va être plutôt cool Et moi je vous retrouve directement pour la présentation les amis A tout de suite Ok les amis on va directement passer à la présentation Donc au niveau de la présentation du Ils ont déjà ça qu'on prend le fait Ok les amis on va directement passer à la présentation Donc pour ce qui est du serveur les amis Il ouvre tout simplement le 26 mars à 16h Donc au niveau du cash prize Vous avez 300€ à gagner Donc il y a 200€ pour les joueurs PVP Et 100€ pour les joueurs farm A savoir qu'il y a un starter pack Pour les factions de plus de 10 membres Et qu'il y a tout simplement Un concours d'invitation sur les discord Avec plus de 50€ PayPal à gagner Donc n'hésitez pas à inviter vos copains Et nous on passe directement à la présentation pure du serveur Donc au niveau des minerais On a le beryl Donc ça c'est un peu le minerai de merde Donc c'est les pommes en beryl C'est ce qu'on mangeait un petit peu tout à l'heure Ensuite ici on a tout simplement l'axinite Ensuite on a le nacre Donc c'est le minerai qu'on utilisait pour PVP Et donc en gros en cassant le minerai du nacre Vous pouvez tout simplement obtenir du nacre amélioré Donc vous avez un pourcentage de chance d'obtenir cette merde Et en fait c'est pas vraiment de la merde Parce que c'est bien Juste ici on a tout simplement le cold Donc qui est entre la couche 0 et 10 Donc en gros c'est plus résistant que le nacre amélioré Donc en gros vous devez faire des fragments de cold Avec les fragments de cold vous avez des cristals de cold Et ensuite vous pouvez tout simplement crafter le cold Qui vous permettra tout simplement de craft les armures cubiques en cold Juste ici on a tout simplement le minerai de pièces les amis Donc en gros vous allez avoir des fragments d'or Qui vous permettront de faire des pièces d'or Et donc en gros ça va permettre de faire des trades avec les PNJ Qui sera directement disponible au spawn Juste ici on a l'ordre des minerais Donc on a le beryl, l'axinite, le nacre, le nacre amélioré Le cold et l'armure de farm Donc l'armure de farm hop elle donne plein d'effets super sympathiques Comme vous pouvez le voir juste ici Ensuite on a un petit peu tous les sucres d'orge Donc on a le sucre d'orge d'antichute, de force, de speed, de fire resistance, de haste Ensuite on a le sucre d'orge super Donc je crois que c'est ce qu'on a bouffé tout à l'heure pour avoir tous les effets Et on a la pomme en beryl tout simplement Qu'on a eu directement Bah dans la vidéo pvp Enfin dans la séquence pvp du moins Juste ici les amis on a tout simplement la carotte gelée Donc qui se vend plus cher au shop On a tout simplement la patate gelée donc c'est pareil Ensuite on a tout simplement les melons et les citrouilles Donc qui tombent directement sur le sol Juste ici on a l'observateur qui permet de voir la durée de l'obsy On a tout simplement l'obsidienne qui résiste à 12 coups On a tout simplement la pierre glacée qui est trouvable dans la nouvelle dimension On a l'obsidienne glacée donc incassable à la TNT On a le bloc solide donc qui est un bloc anti-crash-co Et on a le marteau qui permet de casser les blocs anti-crash-co Juste ici on a le coffre en axinite qui permet d'avoir plus de capacité Le coffre glacial qui résiste à plus d'explosion On a tout simplement l'échelle en bérite qui permet de monter beaucoup plus rapidement Juste ici les amis vous avez tout simplement les chaussettes de niveau 1, 2 et 3 Qui sont tout simplement obtenables sur les lutins Donc voilà donc en gros vous avez des chaussettes Je pense que quand vous faites clic droit voilà ça vous permet d'obtenir des trucs Donc là j'ai carrément eu du P3U2 Là j'ai eu des sucres d'orge de fire resistance et tout Donc en gros c'est un petit peu des lucky blocks Sauf que bah c'est dans votre inventaire en gros vous avez juste à faire clic droit Juste ici on a tout simplement des flocons de neige, des os gelés, des pots de pengueng Donc ça ça va être un petit peu tous les trucs obtenables Bah avec les nouveaux mobs et dans la nouvelle dimension Donc juste ici on a aussi le fragment de cold gelé On a la terre glacée donc qui permet d'avoir une vitesse de pouce améliorée On a la houe glacée qui transforme la terre en terre glacée Et donc ici on a un marteau glacé donc qui mine du 3x3 On a le râteau glacé qui permet de replanter les plantations Et donc juste ici on a la sword glacée qui augmente les dégâts Donc c'est celle qu'on a utilisée tout simplement pour faire des combats sur Minecraft Donc ici on a tout simplement le pengueng Donc ça c'était le pingouin junior Ça c'est le lutin les gars Donc qui va nous permettre d'obtenir tous les petites chaussettes je crois bien Donc là on a le pingouin adulte Donc là-bas il y avait le junior, là il y a le senior Et juste ici on a un mob glacé qui va sûrement être dans la nouvelle dimension Donc il est très résistant Et je pense que ça nous permettra d'obtenir un petit peu tous les nouveaux items qu'on a vu tout à l'heure Donc dans la nouvelle dimension il y aura tout simplement un PNJ caché Donc qui vous permettra de faire des échanges Et donc en gros on aura aussi dans la nouvelle dimension Donc il y aura tout simplement une zone qui nous permettra de traiter Qui nous permettra de rendre nos fragments de cold en cold glacé Donc voilà donc c'est ce qui va nous servir tout simplement pour craft notre cold Qui est juste là-bas Et donc au niveau des events on a tout simplement un event kaotage, totem, cage Donc en gros qui consiste à capturer une certaine zone permettant de gagner des points de faction On a aussi un event tournament Donc en gros ça va être un tournoi PVP On aura le gangling PVP qui nous permettra de faire des duels avec nos ennemis En pariant des items ou de la monnaie On a aussi le faction fight Donc qui nous permet de faire des duels de factions en pariant de la monnaie Et on a l'arène invéen qui nous permet tout simplement de faire des duels avec nos ennemis Et c'est une arène qui sera disponible directement dans la warzone Donc on a le classement PVP et le classement farm Donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec 200€ de cash price pour le classement PVP Et 100€ de cash price pour le classement farm Et on aura tout simplement un système de level Donc qui nous permettra d'effectuer des tâches Qui nous feront gagner de l'XP en passant les niveaux On gagnera des récompenses Et en gros tous les 5 niveaux on aura la récompense exclusive En gros à tous les 5 niveaux passés vous aurez une petite récompense super sympathique Donc d'ailleurs les gars j'ai oublié de vous dire Mais au niveau du classement farm on a tout simplement le slash f obj Donc en gros bon il faut que je crée une faction Donc slash f crate neille au corps Mais donc en gros quand je vais faire slash f obj Donc je vais voir tout simplement les objectifs de faction Donc ça va être plutôt cool Donc on aura par exemple miné 300 000 stone etc Et ça nous permettra de donner des points de classement Donc il va être très utile simplement pour monter au classement farm Et sans oublier aussi ouais le slash level c'est super intéressant Le gui il est super cool Genre vraiment je trouve qu'il est super clean Donc en gros vous allez tout simplement avoir des quêtes tueurs de monstres Récolter des minerais, farmer des cultures Et donc en gros ça va vous permettre d'augmenter en XP Et à chaque fois les 5 niveaux passés vous obtiendrez des récompenses Donc c'est plutôt stylé en tout cas j'aime bien l'aiguille les gars Et donc au niveau des commandes vous avez le slash boutique Le slash rewards il est plutôt intéressant Donc en gros chaque jour vous allez tout simplement obtenir des récompenses Donc moi c'était la pioche en acre je sais plus quoi Et donc là en gros je dois attendre 24h pour avoir la prochaine récompense Et en gros à la fin vous aurez une récompense de fou Sans oublier qu'on a aussi le slash repair Le slash enchère et le slash easter egg Donc en gros cette commande nous donne accès à une quête secrète Pour avoir une récompense sur le serveur Et au niveau du slash enchère je peux vous faire la commande les gars Donc en gros là par exemple on a une enchère sur de l'obsidienne glacée Et donc en gros moi je peux placer des enchères Et en gros c'est celui qui mettra le plus de sous sur l'item Qui gagnera l'enchère Enfin bref les gars je pense que la présentation elle est finie Oubliez pas je vous fais gagner les 3 meilleurs grades Donc en gros je vous fais gagner le meilleur grade x3 Donc pour participer je vous l'ai déjà dit dans l'intro Mais tu t'abonnes, tu likes et tu commentes la vidéo avec ton pseudo Et oubliez vraiment pas de venir à l'ouverture le 26 mars à 16h Ça va être plutôt cool les amis Il y a peut-être moyen qu'on soit en live à l'ouverture donc vraiment n'hésitez pas à venir Ils sont quand même en V4 les amis Donc à leur ouverture on espère qu'il n'y aura pas de problème Mais en tout cas ça sera géré par une équipe Donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre leur discord pour le concours d'invitation N'oubliez pas de rejoindre mon discord aussi les amis Il y a pas mal de concours et tout dessus Enfin bref c'était Neyo je vous laisse à plus pour une prochaine vidéo Bisous bisous les refs et à moi l'argent Let's go